Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Algétien 3 vous présente la spéciale Jeux Olympiques de Paris 2024 Bonjour Quelle soirée, l'art et la manière Mémorable comme soirée, on l'attendait Imen Khalif Il fallait répondre présent, chose qui n'est pas évidente Parce que pour tout le monde, le commun des mortels On pense qu'il suffit juste de dire qu'elle est en demi-finale et qu'elle va se qualifier Non, il fallait arracher cette qualification face à une boxeuse Elle se connaisse très bien, elle l'avait déjà battue deux fois D'ailleurs hier, on retiendra également l'accompagnement de prison de la République Qui l'a félicité, et attendez, lisez bien le message Sans mettre de pression sur Imen Khalif Puisqu'il lui dit, quelle que soit la médaille de la finale, en d'autres termes Ce n'est pas les mots exacts Mais en l'encourageant, c'est-à-dire en lui enlevant toute la pression Et en l'encourageant, elle a répondu présent Et c'est ça la trempe des grands athlètes Des athlètes de haut niveau Alors on va revenir, on va se retremper dans l'ambiance de la soirée d'hier Si vous avez raté l'événement, on va retrouver celle qui a commenté pour vous cet événement A partir de Paris Nassima Djaoud, bonjour Bonjour Maman Alors Nassima Djaoud, vous allez revenir bien évidemment sur l'ambiance qui régnait Sur Imen Khalif à la fin du combat Sur cette belle victoire Alors la victoire, elle était là et elle a battu de l'adversaire thaïlandaise Jean Jim Suwana Peng de fort belle manière Imen Khalif a imposé son rythme Elle a eu la note complète Premier round, deuxième round, troisième round Elle gagne 5 à 0 Elle a été accompagnée par un superbe public Il donnait de la voix avant, pendant et après La soirée a été longue hier jusqu'à 1h du matin Les publics algériens sont restés à Roland-Garros Pour fêter la qualification historique de Imen Khalif en finale Pour la boxe féminine algérienne, c'est une première Et Imen Khalif qui était 5ème au dernier JO Aujourd'hui elle est en finale Lui final c'est l'argent ou l'or Mais elle, elle rêve de la médaille d'or Elle l'avait dit hier pendant la zone mixte Dès que je suis rentrée dans la salle Quand j'ai vu ce public J'étais décidée Je ne pouvais pas faire autrement que de gagner Il y avait tous les ingrédients Pour que Imen Khalif gagne hier soir D'ailleurs, on va écouter L'ambiance qui a régné hier soir A Roland-Garros C'était un super match Imen franchement nous a convaincus Pour aller dans une belle finale Je vous assure, regardez l'ambiance Ici, au JO de Paris On est très fiers d'elle Ouais, en fait on est venu pour soutenir Imen On va la souhaiter Inch'Allah la médaille d'or Inch'Allah On est tous derrière Inch'Allah De Flafrina On est venu voir Imen Imen J'espère que maintenant T'es beaucoup moins blessé Que tu t'es libéré Et que tu vas leur montrer ce que tu veux Voilà, on va leur montrer ce que tu veux Nous allons voir ce que tu veux On va voir ce que tu veux Où le nom Inch'Allah On va voir ce que tu veux Où le nom Inch'Allah On va voir ce que tu veux Inch'Allah Inch'Allah la médaille d'or Imen La médaille d'or S'il te plaît Vas-y Imen Grosse fierté Une grosse fierté De voir une athlète algérienne Lever aussi haut le drapeau algérien Avoir cette force mentale Face à toutes les critiques Qu'elle a eues Franchement c'est une grosse fierté Un gros exemple Et ça montre L'image de la femme algérienne Au monde entier C'est une guerrière Et vive l'Algérie Merci Viva l'Algérie Viva l'Algérie Viva l'Algérie Viva l'Algérie Voilà donc ça C'était l'ambiance Toute la reconnaissance Des supporters De l'Imen Khalif C'était après le combat A présent On va écouter justement Imen Khalif L'héroïne d'hier soir C'était Imen Khalif Qui se projette déjà sur la finale Elle a bien raison Et elle affrontera Donc l'adversaire chinoise Yong Liu Qui a battu hier Un adversaire de Taipé Shen Nian Xin 4 à 1 Et donc Aujourd'hui Elle est plongée Dans la finale Et d'ailleurs On va écouter Son ancien entraîneur Abdelhani Kenzi Elle a gagné Là et la manière On a dit déjà tout à l'heure On a parlé tout à l'heure Elle a joué en distance Elle a joué avec le bras avant Donc c'est ça La vraie tactique De sa boxe Donc Alhamdoulilah On a gagné Tramahond Même Tramahond Elle avait compté La glacelle L'arbitre Donc on a gagné Alhamdoulilah Je n'ai pas du mot à dire Parce qu'il est vraiment Très très heureux Pour elle et pour l'Algérie Notre objectif Je lui ai dit ça Ça fait longtemps Sans objectif Je lui ai dit en 2021 Emel Khalif C'est un projet De médaille d'or Projet d'Olympique Voilà Mais Abdelhani Kenzi Qui le dit C'est un projet De médaille olympique Et tout a été fait Pour Rappelez-vous Les stages Aux Etats-Unis Les combats Qu'elle a fait là-bas Les tournois également Les sparring partenaires Avec ses deux entraîneurs Chahua Mais aussi Diaz Le cubain Et donc Tous les ingrédients Sont là Pour qu'Ibn Khalif Aille le plus loin possible Elle a déjà Fait un très grand pas Vers la médaille d'or Restera donc Le vendredi 9 août Rendez-vous donc A partir de 21h50 Pour la finale historique De Ibn Khalif Face à la chinoise Yang Liu Voilà Avant de se projeter Sur le programme de demain Moi je voudrais rendre ce matin Hommage A toutes nos femmes Toutes nos femmes Pourquoi ? Je le dis assez souvent Et je le rappelle Le sport à l'école Le sport à l'école Quand certains Ramènent des dispenses Délivrées par des médecins Complaisants Pour juste que la fille Ne fasse pas de sport Alors quand on regarde L'historique Des résultats Aux Jeux Olympiques La première médaille d'or Olympique C'est qui ? Hasiba Et d'argent assuré C'est qui ? Ibn Khalif On peut remonter Dans le temps Également Avec l'autre médaille d'or Benida Merah On peut remonter Bayah Rahouli Et je peux continuer Comme ça A citer Les femmes Qui ont honoré L'Algérie C'est pour ça Que je dis aujourd'hui C'est vrai que En Algérie L'égalité parfaite En matière de salaire En matière de fonction Mais dans le même temps Certains rétrogrades Voudraient voir les femmes Eh bien Ne pas faire de sport Et là c'est une leçon Qui vient d'être donnée A travers les personnes Et les dames Que j'ai citées Mais également La performance D'Ibn Khalif Mais aujourd'hui C'est pas terminé Aujourd'hui Place aux 800 mètres Et sur le 800 mètres On est en droit de rêver Nassim Adjahou Trois Algériens Feront leur rentrée Dans la compétition Tout à fait On va commencer par Celui qui a réalisé La meilleure performance Mondiale de l'année Il s'agit de Djamal Sediati Il partira dans la Quatrième série Du 800 mètres Ça débute à 10h55 C'est le premier tour Djamal Sediati Avec une 40 Et une 46 Qu'il avait réalisé A moins d'accord Dans sa série L'américain Kessler Une 43 64 Il y aura également Gwenned Lors de la deuxième série Lui qui a réalisé Cette année Une 44 37 Il est bien loin De Djamal Sediati Et sur sa série Il affrontera Le meilleur Dans sa série C'est Masalal Le Botswani Une 43 88 Et puis il y a Simen Moula Également Sixième série Une 44 55 Dans sa série Il y aura L'espagnol D'origine marocaine Attaoui Mohamed Une 42 04 Vous voyez bien Vice-champion d'Europe Et ça c'est pour le 800 mètres Ça va être un superbe plateau Sur le 800 mètres Il faut juste savoir Que les trois premiers Sont qualifiés en demi-finale Les autres Sont concernés par le repêchage A l'exception Des athlètes Des athlètes Pardon Disqualifiés Et ceux Qui ne finiront pas la course Et justement On va écouter Jamais Djati Qui aujourd'hui Est l'un des favoris Pour aller Le plus loin possible C'est également Une demi-finale Et pourquoi pas Une finale Jamais Djati Voilà donc C'était Jamais Djati Aujourd'hui Le rendez-vous Est pris à partir De 10h55 Heures algériennes Très bien Plus rapidement Il y aura de la lutte Gréco-romaine Avec les huitièmes de finale Et l'entrée en liste De la star De cette discipline Pour les Algériens C'est Beshir Sidazara Qui avait terminé A la septième place Aux derniers Jeux Olympiques Oui Il y aura également Beshir Sidazara Contre Lui Il fera son entrée en liste Dans cette catégorie Des 87 kg En huitième de finale Ce sera le huitième combat Contre le Georgien Lacha Gobadze Il y aura également Le repêchage 77 kg Donc Avec Delkrim Ou Califas Luzbek Arama Vardanyan Et également Historique Pour la lutte féminine Algérienne Présente ici A Paris Pour les JO Ibtiss Mdoudou Qui est dans 50 kg Qui affrontera en repêchage La chinoise Fanz Kizi Et également Il y aura en gréco-romaine Entrée en liste De Ishaq Gaiou 67 kg En huitième de finale Il y aura pour adversaire L'Iranien Saïd Ismaili Mais l'athlétisme Il y aura également Le triple saut A partir de 18h15 Mohamed Yasser Triki Dans le groupe A A partir de 18h15 Je le disais Il aura dans son groupe Le champion d'Europe L'Espagnol Diaz Fortune Et donc Voilà pour l'athlétisme Il y aura 3 sur le 800 mètres Et le triple saut Avec Yasser Triki Triki On l'a laissé pour la fin Parce que Triki Merci Nassima Jaut Triki Je le rappelle Qui a été cette année Qui a connu des difficultés Alors qu'il avait réalisé Une médaille d'argent Au championnat du monde Il perd son entraîneur Aitamad Qui est décédé Et donc Il fallait tout reconstruire Des incertitudes Concernant justement Sa préparation Avant ses JO Puisqu'il a fait appel A un nouvel entraîneur Un lituanien C'est ce qui se dit Dans le milieu de l'athlétisme Et puis deuxièmement Il a connu 15 jours Il était à Alger Donc concernant sa préparation C'est des questions Qui se posent On verra aujourd'hui Dans quel état Et Triki Pour prendre part à cette compétition C'est vrai que le niveau Alors là Il va retrouver les meilleurs Je cite juste un Zongo Qui reste une valeur C'est potentiellement Mais derrière Oui Nassima On est obligé de se quitter Le facteur temps Non je voulais D'accord Je voulais juste vous dire Historique également Le basketball d'âme Avec Nigeria et Etats-Unis A 20h30 En quart de finale Et puis le handball Egypte-Espagne Également 8h30 ce matin Quart de finale Chez les messieurs On va les suivre Eux aussi Merci Voilà vous avez eu raison De rappeler ces deux matchs En sport pro Merci Bonne journée A suivre Aujourd'hui Les 7h Bientôt 30 minutes Sous le ciel d'heure Paris s'envole une chanson Qui passe la première chanson Pour le Canada La France Entre dans sa zone de confort Algérie Champagne Vous présente La spéciale Jeux Olympiques De Paris 2024 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada